Bonjour à tous, je suis extrêmement ravi de vous annoncer que l'université de rentrée 2023 du mouvement démocrate est ouverte. Alors comme tout le monde ici je crois, je suis très très heureux de vous retrouver tous ensemble pour avoir ce week-end de débat et de convivialité comme on sait si bien le faire au mouvement démocrate. Mais il faut dire que cette édition il y a une petite nouveauté et je crois que vous l'avez remarqué, elle est sur le programme, c'est la présence de ces activités peut-être un peu étonnantes comme le tir à l'arc avec Marc Fénault ou la partie de billard avec Patrick Mignola. Donc au-delà du fait que je pense que chaque militant du mouvement démocrate veut savoir réellement ce que vaut notre ministre de l'agriculture au tir à l'arc, je trouve que sincèrement ces ateliers ça démontre ce qu'on fait de mieux au mouvement démocrate. La présence et la proximité de nos cadres qui placent les adhérents à l'écoute, je pense que c'est quelque chose dont on peut être très très fier. Alors je dois aussi parler de la météo dans mon petit mot d'introduction et je dois dire que j'ai reçu beaucoup beaucoup de pression pour le faire. Mais cette année il va faire beau tout le week-end à Gidel. Alors pour le coup ça c'est pas une nouveauté mais je pense que c'est une très bonne nouvelle donc on peut aussi le saluer. Je voudrais aussi avoir un petit mot pour les équipes du siège qui ont travaillé depuis de longues semaines pour avoir cet événement. Et qui va être une réussite comme chaque année. Donc voilà je vais tout de suite passer la parole à Louise Daniel qui est un peu notre local de l'étape chez les jeunes démocrates puisque tu as grandi pas loin d'ici. Et surtout c'est notre présidente des jeunes démocrates de Bretagne. Merci beaucoup et ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, ravie de vous accueillir ici en terre bretonne sous le beau temps effectivement et j'ai bien hâte de faire du tir à l'arc avec Marc Feno. Je ne suis pas certaine de gagner mais plus sérieusement durant le week-end pour communiquer ou pour poser des questions lors des plénières. Vous avez deux hashtags qui sont à votre disposition. Le hashtag Guidel 2023 et le hashtag UR Modem. Merci beaucoup Louise. Alors si on est, on disait notre plaisir qu'on a de se retrouver à Guidel et je pense que si on est fidèle à Guidel, on est aussi fidèle à son maire qui nous accueille depuis de très nombreuses années ici. Et je voudrais qu'on le remercie et vous donnez la parole monsieur le maire. Jeudaniel, merci beaucoup. Donne ma durol, mignonne et ker, donne ma ma Guidel, Juidel, Kostermoor et en Mvod, Armodem. Ce que chacun aura compris, je traduis pour les quelques-uns qui ne sauraient pas parler le breton couramment. Bienvenue à tous et à toutes, chers amis, pour ce nouveau congrès du Modem où nous sommes heureux de vous accueillir et où on participera à certaines de vos activités. Heureux de vous voir ici ce soir. On sera heureux d'accueillir madame la secrétaire d'Etat demain sur notre réserve naturelle régionale, le grand site du LOC, labellisé depuis une vingtaine d'années espace remarquable de Bretagne et où, avec la Fédération des chasseurs du Morbihan et de nombreux partenaires, on mène de multiples actions pour la préservation de la biodiversité. Et heureux aussi de participer avec vous demain après-midi à une action sur la plage. Et je reconnais que si vous avez été renseigné sur la météo, vous avez choisi aussi les bons coefficients de marée, puisqu'on est à un coefficient de 112 et les bons horaires. La marée sera montante, la plage sera découverte et on aura le temps de faire toutes les actions qu'on veut. Merci à tout le monde et bon congrès ! On le sait, comme tous les ans, vous attendez Guidel pour pouvoir vous baigner dans les eaux à 30 degrés de l'océan Atlantique. Et en Bretagne, l'eau n'est jamais froide, ce n'est pas un navigateur qui me dira le contraire. Je passe tout de suite la parole à Jimmy Parrain, député de la deuxième circonscription du Morbihan. Merci Louise. Bonsoir à tous, bienvenue en Bretagne. Merci d'être aussi nombreux et encore plus nombreux demain pour ce week-end qui nous élève un peu la vie, ça nous fait du bien. Merci Maud et merci à toutes tes équipes de faire ça. Je voulais tout de suite m'excuser auprès de Sarah demain pour le ramassage de plages parce qu'à la même heure, Jean-Paul Matéi discutera avec Pierre Laroutourou au niveau de solidarité fiscale et de solidarité écologique. Et merci de venir, excusez-moi, merci d'en parler tous les trois et je viendrai vous écouter avec grand bonheur. Je n'empêcherai pas, je sais que tu parles tout de suite et je vais t'écouter aussi tout de suite, Sarah, sur la biodiversité parce que j'espère que dans le mot biodiversité, on a le mot solidarité, mais aussi on a le mot sobriété vers lequel il va falloir qu'on aille et sur lequel on réfléchisse. Voilà, très heureux encore une fois, la chance qu'on a, nous tous les trois, tous les quatre, d'être quand même pas très très loin de Guidel. Vous remerciez. Demain, il y aura beaucoup de vagues, je crois, sur la plage. J'ai vu tout à l'heure, il y avait des belles vagues. Coefficient de marée de 112, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quasiment les plus gros coefficients de l'année. Donc on va vraiment avoir un beau spectacle au bord de l'eau demain. Voilà, merci et puis vive ce week-end. Merci beaucoup, Jimmy. Alors il me revient de présenter quelqu'un qu'on ne présente plus en réalité au Modem et encore moins en Bretagne. Erwann Balanant, tu as la parole. Merci. Merci à vous tous. Très heureux d'être là. J'étais en train d'essayer de remémorer le nombre d'universités que j'avais faites depuis que j'avais eu cette bonne idée en 2007, en mai 2007, suite à l'appel de François de prendre cette adhésion au Modem. Sans frimer, j'ai un des numéros qui est dans les premiers numéros de cette aventure formidable. C'est une aventure qui est une... 2007, c'est une partie de l'aventure, mais je tiens à rappeler quand même, parce que je sais que François y est très sensible. On va fêter nos 100 ans. Notre mouvement politique va fêter ses 100 ans. Et 100 ans, ce n'est pas rien. Et ça veut dire beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous avons été et de ce que nous serons, évidemment. Le mouvement démocrate, il est né... L'idée de ce centre, il est né en 1924, autour d'un certain nombre de parlementaires qui voulaient être en rupture avec, d'un côté, un capitalisme naissant, galopant, et puis un communisme, un socialisme, on disait socialisme, l'international socialisme à l'époque. Et ce que les gens oublient, et je vais être très rapide, parce que sinon je pourrais en parler des heures, c'est que les gens oublient, c'est que ce mouvement politique, c'est le mouvement qui a créé le mutualisme, c'est le mouvement qui a créé les coopératives, et c'est aussi le mouvement qui n'a jamais lâché la République, et même à ses heures les plus sombres. Donc on va fêter nos 100 ans, il faudra qu'on le fête dignement, et j'espère que les permanents du siège et toutes les équipes de jeunes, on fera une très belle fête à ce moment-là. Donc voilà, après le bulletin météo de Jimmy, moi je vais faire le petit bulletin sportif, parce que bientôt il y a un match très important, c'est un match qui concarnaut Pau en football, et c'est pas rien, et donc j'espère que François viendra pour ce match, et qu'on battra dignement l'équipe de Pau. Voilà, bonne université à tout le monde, je sais que j'ai vu le programme, c'est un programme formidable, tous les ans le programme, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort, de plus en plus intelligent, de plus en plus constructif. Vive le modem, et je ne serai pas là dans 100 ans, mais j'espère qu'il y aura encore du monde à Guidel dans 100 ans. Et en Bretagne, elle porte haut et fort et en couleur les valeurs du modem et de l'Union européenne. Je passe tout de suite la parole à Marie-Pierre Védrenne, députée européenne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, effectivement, bienvenue en Bretagne, bienvenue ici à Guidel, et merci M. le maire d'être toujours à nos côtés pour l'ouverture de cette université, autour de François Bayrou, autour de nos ministres, autour de nos élus, les parlementaires, les sénateurs, alors qu'on vient de renouveler justement le Sénat, les députés européens, je vois mes collègues, nos élus locaux, nos militants, nos amis. C'est ça, Guidel, c'est les retrouvailles. C'est cette joie de tous se retrouver ici, Erwan l'a dit, dans un moment et dans une année particulière pour notre mouvement politique, mais aussi dans un temps particulier pour notre pays et pour l'Europe. Bien évidemment, l'Europe traverse de profonds bouleversements, de profonds de mutations. Nous avons eu le retour de la guerre à nos frontières. Et puis notre mouvement, c'est celui qui a justement été toujours pro-européen, européen exigeant et qui dresse des perspectives. François a évoqué justement l'Europe dans une interview ce matin en disant que sans l'Europe, il n'y a pas de solution. Et notre nouvelle université le démontre aussi à travers ce programme très dense, comme l'a dit Erwan, un programme divers qui nous caractérise, nous aussi, à la fois la Bretagne et le mouvement démocrate, une terre de débat, une terre d'ouverture. Et si vous êtes là aussi tous membres, amis du mouvement démocrate, c'est parce que justement, nous représentons notre mouvement, l'ouverture, la volonté d'agir, les bâtisseurs de solutions. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce temps qui était attendu, je pense, à la fois par nous, mais qui est aussi attendu par l'extérieur. Et plein succès à tous nos travaux. Et tout de suite, on passe la parole à François Bayrou, président du mouvement démocrate. Non, non, on ne peut pas rester avec nous. On reste avec nous. Merci. 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 Merci.